salut les amis oh regardez moi un petit peu ce silicone vraiment on dirait de la crème vraiment ça donne envie et c'est ce qu'on va retrouver dans quelques instants sur ce croissant juste le temps pour moi de le fixer et de préparer son coffrage allez je prépare ensuite le silicone et le silicone c'est comme la résine ça se pèse pour pouvoir ajouter une part A de pâte à une part B de catalyseur regardez comment c'est bien fluide ici pour le mélange je dois ajouter 5% de catalyseur à la pâte pour lui permettre de durcir donc pour 300 g de pâte de silicone j'utiliserai donc 15 g de catalyseur le catalyseur c'est ce que contient cette petite fiole en verre ensuite je mélange pendant deux minutes il faut que le silicone soit bien homogène bien fluide et vous allez voir que c'est crémeux pas de souci je peux prendre mon temps le silicone ne durcit à coeur qu'au bout de 12 heures on n'est donc pas pressé on fait une petite cuisine qui coule et nous revoilà avec notre croissant qui a l'air aussi délicieux que jamais et n'est ce pas qu'il va être recouvert de ce super silicone regardez comme c'est magique je verse le silicone pour recouvrir le croissant juste comme ça regardez la fluidité du mélange c'est typa magnifique le silicone n'est pas consommable mais il donne vraiment l'eau à la bouche pour un produit de moulage est plutôt attrayant n'est pas regardez comme il va dans les moindres recoins et recouvre parfaitement ici la dureté du moule sera moyenne après solidification on est sur du silicone 20 short a il va bien se tenir tout en restant souple c'est parfait pour tous les types de tirage est excellent pour ce moule regardez comme le moindre détail est recouvert tout en épousant la forme du croissant le temps d'une coulée d'environ une heure à une heure et demie ça me laisse amplement le temps de préparer une deuxième rasade et de recouvrir tout 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 qu'est qu'est ce que c'est plaisant c'est satisfaisant et qu'est ce que ça détend mon sens un vrai plaisir avec ça je vais avoir un super moule bateau et nous revoilà 12 heures après pour le démoulage l'adhérence du silicone est costaud sans produit de démoulage faut forcer un petit peu mais bon ça finit par venir un beau petit moule je vais le couper au cutter pour voir un petit peu à l'intérieur c'est très souple tiens je vais partir du centre comme ça je ferai un trou de coulée ici plus tard de toute évidence le croissant est légèrement remonté à la surface mais il n'est pas loin regardez il est juste là en un seul morceau et oui intact intact allez je vais le sortir du moule en coupant un petit peu plus regardez il n'est pas loin je vais le faire mais dein il n'est pas loin il n'est pas loin voilà juste ici encore un peukämpique Et je vais pouvoir le tirer de là. Le silicone n'a pas pénétré à l'intérieur du croissant. Il est resté assez visqueux pour juste prendre l'empreinte de sa forme. C'est toujours étonnant. Allez, on va essayer de le sortir sans couper totalement le silicone. On va faire ça en douceur. Et voilà. Il reste quelques morceaux, mais ça n'a pas réellement collé. C'est juste le croissant qui s'est un peu effrité. Allez, un peu de nettoyage et le moule sera ready pour une première utilisation. Si on regarde de plus près le croissant, il est intact. Vraiment, il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Bref, bien sûr, c'est plus apte du tout à la consommation. Et le moule n'est pas destiné à être utilisé en cuisine ou être en contact avec des aliments. Mais ça, c'est évident. Regardez comment ça se coupe. La finition de nos moules peut être finalement très rapide. Je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai l'endroit parfait pour faire un trou de coulée. Un petit trou au cutter et c'est bon. Allez, je verse maintenant mon plâtre. Je vais faire un tirage. Et puis, après des moulages, il ne restera plus qu'à peindre pour donner l'illusion d'avoir un vrai croissant sous la main. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Abonne-toi. Et partage ce contenu. A très bientôt. Ciao.